Les années passent à toute vitesse et aujourd'hui nous en sommes déjà au bilan jeu vidéo de 2022, mon huitième bilan depuis que je fais des vidéos sur YouTube. Les effets du Covid se font toujours ressentir, beaucoup de jeux ont été reportés à l'année prochaine. L'année prochaine, les PS5 et Xbox Series vont fêter leurs 3 ans, ce qui veut dire que potentiellement c'est l'année où il va y avoir des révisions. Donc je parle de PS5 Pro, de PS5 Slim et côté Microsoft, je ne sais pas comment ils vont nommer tout ça mais ça va être marrant je pense. Après je dis potentiellement parce que vous savez que les lignes de production des PS5 et Xbox Series X n'arrivent pas à être assez performantes pour atteindre la demande. Les consoles ont 2 ans à l'heure où je tourne cette vidéo et il n'est toujours pas possible de s'acheter une PS5 ou une Xbox Series X facilement. Les deux consoles sont tout le temps en rupture de stock. Donc en prenant ça en compte, c'est possible que les révisions arrivent plus tard, donc en 2024, voire même plus loin. Idem pour la Switch d'ailleurs, elle va avoir 6 ans en mars 2023, 6-7 ans c'est à peu près la durée de vie d'une console, y compris chez Nintendo. Mais à cause des pénuries de composants, c'est possible que la remplaçante de la Switch sorte plus tard, autant c'est pas avant 2025. Et autant, Nintendo a une solution et sortira bien une nouvelle console en 2023 ou en 2024. C'est très difficile de savoir ce qu'il va se passer pour les consoles à cause du contexte inhabituel dans lequel nous sommes. Moi, vous savez, ça ne me dérange pas. Je vous ai donné mon avis sur la console cette année. Pour moi, c'est pas juste une bonne console Nintendo. C'est la meilleure console Nintendo. Si elle doit encore vivre 3 ans, ça ne me dérange pas du tout. Et puis il faut être honnête aussi. Comment Nintendo fait pour sortir autant de jeux avec beaucoup moins de développeurs que PlayStation et Xbox. C'est vrai ? Regardez Microsoft. Ils en sont à 23 studios de développement comptant les Xbox Game Studios et les studios Bethesda. Et en 2022, ils ont sorti Asdusk Falls, Grounded et Pentiment. Bon après, côté Bethesda, il y a Hugo Swire Tokyo qui n'est pas encore sorti sur Xbox puisqu'il dépendait d'un contrat d'exclusivité temporaire avec Sony. Et d'ailleurs, Deathloop qui était dans la même situation l'année dernière est sorti sur Xbox cette année. Mais en tout cas, voilà, on peut dire qu'il y a eu grosso modo 4 jeux Microsoft cette année dont un qui n'est même pas disponible sur Xbox pour l'instant. Nintendo en janvier, il y a eu Légende Pokémon Arceus. En février, Triangle Stratégie. Lui, si vous ne comprenez pas pourquoi je le cite, je vais vous expliquer. En fait, Nintendo est éditeur du jeu. Ça ne l'a donc pas empêché de sortir sur PC et plus tard, il sortira peut-être sur Xbox comme Octopath Traveler. Mais voilà, Nintendo a sécurisé une exclusivité temporaire avec ce jeu. Tout comme Microsoft avec Asdusk Falls. Ils en sont éditeurs seulement. Bref, je reprends ma liste. En mars, il y a eu Kirby Le Monde Oublié. En avril, c'était Nintendo Switch Sports. En juin, c'était Mario Strikers Battle League et Fire Emblem Warriors Three Ops. En juillet, c'était Live Alive qui est dans la même situation que Triangle Stratégie. En juillet, il y avait aussi Xenoblade Chronicles 3, au moins vous avez le choix suivant le type de RPG que vous préférez. En septembre, c'était Splatoon 3. En octobre, c'était Mario plus The Lapin Crétin Sparks of Hope, mais aussi Bayonetta 3. Enfin, en novembre, c'était Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet. Je peux aussi citer Kirby's Dream Buffet qui est sorti en août, mais seulement dématérialisé. Et en avril, on aurait dû avoir Advance Wars en plus 2 Reboot Camp, mais dans un contexte de guerre, Nintendo a souhaité décaler la sortie du jeu. On arrive donc à un total de 13 jeux. Et d'ailleurs, tous ne sont pas développés en interne. Des jeux sont développés par des partenaires. Bayonetta 3, par exemple, c'est Platinum Games qui l'a fait. Mais vous voyez, ça résume bien ce que je dis. Sur Switch, les jeux Nintendo sortent souvent. Imaginons la prochaine console de Nintendo avec la puissance d'une PS4, par exemple, en plus. Techniquement, les jeux devront suivre. C'est logique. Vous pensez alors que Monolith Soft va sortir en 5 ans. Xenoblade Chronicles 2, Xenoblade Chronicles 2 3. Et à côté, des hauts développements de Zelda Breath of the Wild, Splatoon 2, Animal Crossing Horizons, Splatoon 3 et Zelda The Tears of the Kingdom. Et Retro Studios qui nous a seulement fait Donkey Kong Country Tropical Freeze depuis la sortie de la Wii U. Qui a galéré pendant 5 ans sur un ou des jeux qui ne verront jamais le jour. Et qui, depuis 2019, est sur Metroid Prime 4 dont nous n'avons toujours rien vu. Vous pensez qu'ils vont sortir beaucoup de jeux sur une console plus puissante ? Je ne suis pas gentil avec Retro Studios, mais ma foi, ils ont le même nombre de développeurs que Monolith Soft et regardez sur le même laps de temps ce qu'ils ont fait. Rien. Et regardez encore. En 2019, nous avons le premier trailer du prochain Zelda. Depuis, nous avons eu d'autres trailers. En 2019, le jeu était en développement depuis 2 ans seulement. Metroid Prime 4, ça va faire 4 ans en janvier 2023 que son développement a repris du début chez Retro Studios. Ça fait bientôt 4 ans qu'ils sont sur le jeu et nous n'avons pas eu un seul trailer. Même en CGI. Je ne sais pas quand la prochaine console de Nintendo va sortir. Si ça se trouve, c'est l'année prochaine. Si ça se trouve, c'est dans 2 ans. Je n'en sais rien. Pour Nintendo, la transition va être extrêmement difficile je pense. Les conditions du marché pour Nintendo sont différentes de celles de PlayStation. Les gens achètent une PS5 550€ sans hésiter. La console est toujours en rupture de stock. Et ça, alors que sa concurrente directe est plus puissante, 50€ moins cher et surtout propose le Game Pass pour 10€ par mois, là où Sony vend ses jeux 80€. La barrière du prix psychologique n'est pas pareil chez Nintendo. Ils ne peuvent pas vendre une console à 500€, même si elle les vaut largement. Et la miniaturisation, comme vous le savez, ça coûte cher. Maintenant, il faut regarder par exemple le marché du smartphone. Aujourd'hui, pour 380€, vous pouvez avoir un portable avec 8Go de RAM, un processeur performant, un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Donc, Nintendo peut faire la même chose, à moindre coût, sachant qu'une console, c'est produit à grande échelle. Il n'y a pas d'appareil photo performant ou de carte réseau dédiée au réseau 5G. Après, en contrepartie, il y a les manettes, le dock pour se brancher à la télé. Il faut savoir que même 6 ans plus tard, quand vous comparez des jeux sortis sur Switch et smartphone, les jeux sur Switch restent toujours plus beaux. D'ailleurs, vous pouvez comparer. Alien Isolation est sorti sur Switch et sur smartphone et il n'y a pas photo, la version Switch est bien plus jolie. Le point de comparaison qui peut être intéressant aussi, c'est le Steam Deck. Alors attention, c'est minimum 420€ quand même. Mais là, on parle de jeu PC dans une qualité plutôt correcte en portable. Donc, encore une fois, avec l'optimisation qu'on peut avoir sur une console, il y a moyen de faire un truc très bien tout en restant aux alentours de 300€. Quand Nvidia s'est fait pirater ses données, une des informations qui a leaké, c'était la présence du DLSS sur la prochaine console de Nintendo. Ça veut dire qu'on peut espérer des jeux en 4K en mode télé. La prochaine console de Nintendo peut être très intéressante sur le plan technique ou bien ça peut être une avancée légère. On verra bien. Après, la question c'est est-ce qu'on voit ça en 2023, en 2024 ou même plus tard. Ok, la Switch fait pâle figure techniquement à côté des consoles actuelles, mais elle tient toujours la route en tant que console portable. On peut tenir 3 ans de plus dessus s'il faut. Donc, en dehors du sujet de la console, quoi attendre l'année prochaine ou ne pas attendre justement. Déjà, parlons encore une fois des jeux Wii U. Les rumeurs avaient pris une ampleur énorme au sujet des The Wind Wacker et Toilet Princess. Et puis finalement, rien. Ma théorie, c'est que The Wind Wacker et Toilet Princess vont servir de vitrine graphique à la prochaine console de Nintendo. Je suis convaincu qu'elle sera en mesure de faire de la 4K et je suis convaincu aussi qu'elle fera ça à l'aide du DLSS de Nvidia. J'y crois aussi très fort pour Xenoblade Chronicles X. Techniquement, c'est un diamant brut. Il faut le voir. C'est incroyable quand tel jeu ait pu tourner sur Wii U. Maintenant, imaginez ce jeu en 4K avec des textures HD et pourquoi pas des modélisations plus poussées. Ça sera une immense baffe technique. Ma théorie, c'est que ce jeu-là, Nintendo se le garde pour la prochaine console. Donc, pour la première fois, je ne vous dis pas que ces 3 jeux peuvent arriver l'année prochaine parce que je ne crois pas trop à la prochaine console de Nintendo en 2023. Par contre, en 2023, il y aura Fire Emblem Engage, Kirby's Return to Dreamland Deluxe qui est un remaster d'un jeu Wii, Bayonetta Origins Seresa and the Lost Demon, un spin-off de Bayonetta toujours développé par Platinum Games, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom qui devrait sortir en mai en espérant que tout se passe bien et Pikmin 4. Enfin, on peut en parler concrètement. Le jeu fait quand même parler de lui depuis 2015. Après, il y aura peut-être Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp qui est terminé mais que Nintendo ne veut pas sortir pour des raisons morales. Après, on peut citer encore Metroid Prime 4 et le prochain jeu détective Pikachu. C'est agaçant avec les années, mais en vrai, on parlait de Shin Megami Tensei V, de Bayonetta 3 et de Pikmin 4 et aujourd'hui, c'est du concret. Donc, il ne faut pas perdre espoir. L'avantage avec la Switch, c'est que ce n'est pas que des jeux Nintendo et donc, par exemple, Square Enix va sortir Theatrizum Final Bar Line et Spike Chunsoft va sortir Master Detective Archives Raincode. C'est l'équipe qui faisait les Danganronpa qui fait ce jeu, donc ça va être très intéressant, je pense. Et bien sûr, il y aura d'autres jeux qui ne sont pas encore annoncés. Par exemple, 2022 s'est fait avec Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet, Xenoblade Chronicles 3, Live Alive, Fire Emblem Warriors Free Ops, Mario Strikers Battle League et Nintendo Switch Sports qui ont tous été annoncés en début d'année. Je me répète chaque fois, mais Nintendo annonce certains jeux tardivement. Ça ne sera pas différent en 2023. Parce que oui, Nintendo continue de faire des Nintendo direct. Il y en a eu plusieurs cette année. Certains dédiés à des jeux précis, d'autres plus larges, c'était plaisant à suivre. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que sur Switch, les jeux se vendent bien. Rien que sur les jeux First Party, la console compte 55 jeux qui ont atteint le chiffre symbolique de 1 million de ventes. On retrouve même des jeux comme Bayonetta 2 dans la liste. Après, en fait notable pour Nintendo, on peut citer le fait qu'ils ont acheté SRD, une compagnie qui travaillait exclusivement avec Nintendo depuis presque 40 ans. Ils ont également acheté un grand terrain à côté de leurs locaux pour s'agrandir encore. Ils ont acheté Dynamo Pictures, un studio d'animation qui a été renommé en Nintendo Pictures pour l'occasion. Je me suis désabonné de leur extension sur Switch Online qui coûte 20 euros de plus par an. Parce que pour ce prix, il n'y avait qu'un jeu Nintendo 64 en plus par mois. Ce qui ressemble à du foutage de gueule. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de foutage de gueule, on va terminer avec la fermeture de l'eShop sur Wii U et 3DS. Ce qui veut dire qu'il ne sera plus possible d'acheter les jeux dématérialisés et les DLC sur ces consoles. Certains jeux ne sont encore jamais sortis ailleurs que sur 3DS ou Wii U. Parmi ces jeux, certains ne sont disponibles qu'en dématérialisés. Les gens se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour dénoncer la fermeture du PlayStation Store sur PS Vita, PSP et PS3. Et pour l'instant, ils ont gagné. Même si les conditions pour obtenir les jeux sur ces consoles se dégradent de plus en plus. Mais contre Nintendo, malheureusement, les protestations n'étaient pas assez fortes. La 3DS n'est pas le plus gros succès commercial de Nintendo. Et la Wii U est un bide commercial. Donc peu de monde s'est manifesté contre ça et c'est tragique. En 10 ans seulement, le Store est supprimé. Imaginez ça sur Switch. Ça voudrait dire qu'en 2027, il n'est plus là. Quand nous arrivons sur le sujet du online, Nintendo est une honte. Ce n'est pas leur My Nintendo Store qui va vous prouver l'inverse. Pour avoir le collector de Xenoblade Chronicles 3, c'était catastrophique. Et pourtant Nintendo, en partenariat avec Dena, le développeur mobile a créé une nouvelle filiale nommée Nintendo Systems. L'objectif est d'aider Nintendo à devenir plus attractif dans un monde toujours plus porté vers le numérique. J'ai un premier conseil pour vous. Arrêtez de détruire rapidement tout ce que vous faites en dématérialisé. Ça n'inspire pas confiance du tout. En parlant de manque de confiance, belle transition, on va parler de Microsoft et sa branche Xbox. Donc Microsoft a sorti 4 jeux cette année, dont Ghostwire Tokyo, exclusivement sur PlayStation pendant un an. Nous avons eu un live en juin et puis derrière Silence Radio. Le Game Pass continue à être alimenté avec plein de bons jeux, mais Microsoft a 23 studios et ne sortent pas grand chose. Il y a tellement de jeux qui ont été annoncés dont on ne sait rien. Nous avons enfin vu du gameplay pour Senoas Saga et Blade 2. Côté Bethesda, nous avons également eu du gameplay pour Redfall et Starfield. Mais ces jeux devaient surtout sortir en 2022 et ont été repoussés. Et puis pour le reste, pas de nouvelles de Everwild annoncé en 2019. Pas de nouvelles de Project Mara, State of Decade 3, Ava Wed, Fable et Perfect Dark annoncé en 2020. Forza Motorsport, lui aura au moins eu droit à un trailer et une fenêtre de sortie pour le printemps 2023. Pas de nouvelles de Contrabands et The Outer Worlds 2 annoncé en 2021. Et puis nous avons appris que Kojima développe un jeu pour Xbox. Encore un jeu annoncé dont on ne sait rien. Cette fois, pas même le nom ni le concept. 2023 se fera avec Age of Mythology Retold, un remaster de Age of Mythology. D'ailleurs, les autres Age of sortiront sur Xbox Series. Array Story & Told, un jeu de stratégie, sera publié par Xbox Game Studios. Mojang développe Minecraft Legends, un jeu de stratégie dans l'univers de Minecraft. Comme je disais, il y aura le nouveau Forza Motorsport. Et puis pour le reste, on ne sait pas. Si on pouvait au moins avoir des nouvelles des nombreux jeux annoncés, ça ferait plaisir. Côté Bethesda, Ghostwire Tokyo sortira sur Xbox. Et le Game Pass bien sûr. Redfall et Starfield aussi. Mais ça, je l'avais déjà dit l'année dernière. Et puis il paraît qu'il y a The Elder Scrolls 6, un Fallout 5, un Wolfenstein 3, et un jeu Indiana Jones en développement chez eux. Mais bon, là encore, c'est bien flou. Finalement, en 2022, si nous avons beaucoup parlé de Microsoft et de Xbox, ce n'est pas grâce au jeu mais plutôt à cause de quelque chose de surprenant. Je parle bien sûr de l'intention de Microsoft de racheter le groupe Activision Blizzard. Cette affaire Activision Blizzard Microsoft est un véritable dilemme. D'un côté, si c'est approuvé, ça veut dire que la limite pour un constructeur dans ses rachats, c'est vraiment un truc aussi gros que Activision Blizzard. Et de l'autre côté, si ce n'est pas approuvé, ça veut dire que Activision Blizzard restera avec ses dirigeants merdiques qui font des mauvais choix à tous les niveaux. Avec cette histoire de rachat, nous avons eu droit à un spectacle lamentable. Et en particulier pour Sony qui est parti pleuré auprès des différents organismes de régulation à travers le monde. Pour comprendre ce dont Sony a peur exactement, je vais vous expliquer. Call of Duty depuis la PS3 est une des licences les plus vendues sur PlayStation. Ça veut dire que les gens achètent une Play pour jouer à Call of Duty et après, éventuellement, s'ils veulent essayer d'autres jeux, ils vont acheter des jeux comme The Last of Us par exemple. Si Microsoft achète Activision Blizzard, concrètement, les Call of Duty sortiront toujours sur PlayStation pendant au moins encore 10 ans. Mais ce qui va changer, c'est les pubs par exemple. Aujourd'hui, vous voyez une pub de Call of Duty. A la fin, vous ne voyez que la PlayStation. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas plus que ça, il va se dire, bah ok, j'achète une Play pour jouer au prochain Call of. Une fois le rachat fait et les contrats de communication entre Activision Blizzard et Sony terminés, ça n'arrivera plus jamais. Les pubs termineront avec la Xbox. C'est la Xbox qui aura des bundles avec consoles plus le dernier Call of en vente en magasin. A la fin des pubs, ils vous diront que vous pourrez jouer au jeu dès sa sortie sur Xbox grâce au Game Pass qui coûte 10€ par mois. Ou le Game Pass Ultimate à 15€ par mois. Donc au fil des ans, les gens n'achèteront plus de PlayStation pour jouer à Call of Duty. Ils achèteront la Xbox. Et ça aura aussi un impact sur les ventes des jeux PlayStation. Ceux qui achetaient les jeux PlayStation en complément de leur Call of, ne le feront plus car ils n'auront plus de PlayStation. Ils seront sur Xbox. C'est de ça que Sony a peur. Vous trouverez des fanboys PlayStation qui vous expliquent que la PlayStation se vend grâce à ses exclusivités. Sony sait que c'est faux. Tout repose sur des gros jeux multiplateformes comme FIFA, GTA et Call of Duty. Et s'ils perdent ne serait-ce que la communication sur une de ces licences, ils savent très bien qu'ils vont fortement être fragilisés. En fait, même si Sony pouvait garder Call of Duty sur 10 ans, et même le proposer sur le PlayStation Plus, ils sont terrorisés à l'idée de voir la licence étiquetée Xbox. Donc ils sont allés chouiner auprès des organismes de régulation avec des arguments vraiment minables. Par exemple, en novembre nous avons eu droit à un argument indiquant que Sony sans Call of Duty allait se retrouver dans la même position que Nintendo. En décrivant ça comme quelque chose de mal alors qu'actuellement Nintendo est leader du marché. Microsoft pour se défendre à jouer la serpière. Ils ont expliqué que leur propre jeu ne valait pas autant que ceux de Sony, que de toute façon Call of Duty c'était pas si terrible, ils ont pris pour exemple les notes accordées par la presse. Je pense que tous les développeurs qui travaillent chez Xbox Game Studios et Bethesda ont été ravis de lire une chose pareille de la part de leur employeur. On se retrouve avec deux grosses multinationales qui se tirent dans les pattes avec des arguments dignes du forum guerre des consoles de jeux vidéo.com. Et tout ça pour Activision Blizzard en plus. Je ne sais pas combien de temps ça va encore durer mais profitez du spectacle parce que ça n'arrivera pas souvent. Sony a déjà pris quelques pics dans cette vidéo. Je veux clarifier les choses. Quand j'étais petit j'avais une PS1 même si je n'y jouais pas beaucoup. Comme toutes les personnes de ma génération, j'ai eu la PS2 et je m'éclatais sur cette console. Pour autant, c'est plutôt sur PS3 que j'ai découvert les jeux Sony de la PS2. Grâce au Compile HD, j'ai fait les Ratchet & Clank, les Jack & Dexter et les Sly Cooper. J'ai platiné la plupart des jeux tellement je les ai aimés. J'ai eu une PSP que je n'ai plus malheureusement. Mais j'en garde de bons souvenirs à l'exception des temps de chargement. J'ai même eu une PS Vita que j'ai adoré. Suivant les années, j'y passais même plus de temps que sur 3DS. J'ai eu la PS4, même trois fois je l'ai eu. J'ai acheté une multitude de jeux dessus et je garde aussi de très bons souvenirs de Gravity Rush 2 par exemple. Ou même de Astrobot Rescue Mission puisque j'ai acheté le PS vert. Et je m'en fiche que les jeux PlayStation sortent sur PC. J'achèterai pas la PS5 au pire mais ça m'empêchera pas d'acheter les jeux qui m'intéressent sur Steam. Mes critiques à l'égard de PlayStation ne sont pas forcément légitimes. Ça, on s'en fout, je ne fais que donner mon avis. Mais en tout cas, elles ne sont pas là pour les décrédibiliser face à Xbox. Si Microsoft fait de la merde, je le dis. Cette année, ils ont sorti que dalle. Ils n'ont même pas communiqué sur leurs jeux à venir pour rassurer les joueurs. C'est naze, très clairement. Nintendo que je reconnais affectionné beaucoup plus que Xbox et PlayStation, c'est pour autant la même chose. S'ils font de la merde, je le dis. Par exemple, leur online, il est à chier. Leur extension de Switch Online avec un jeu Nintendo 64 par mois, c'est de la merde, c'est de l'arnaque. Mes critiques à l'égard de Sony sont plus faites en tant que quelqu'un qui aime PlayStation. Je ne suis pas un hater qui, dans sa tête, est en train de faire la guerre des consoles. Bref, ce que je reproche à Sony, je le reprocherai aux deux autres s'ils faisaient la même chose. Certains craignaient une année trop calme sur PS5 en terme de first party. Et ils ont eu tort, puisqu'il a eu Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, MLB The Show 22, Uncharted Legacy of Thieves Collection, The Last of Us Part 1 et God of War Ragnarok. Oui, certains de ces jeux sont disponibles sur PS4 ou certains sont sur PC ou sortiront plus tard sur PC. Et oui, MLB The Show 22 est tellement disponible de partout qu'on le trouve même sur Switch. Mais je pense que c'est important de toujours faire cette distinction entre jeux first party, c'est-à-dire qui sortent des studios internes du constructeur ou ont été financés par le constructeur, et les exclusivités donc disponibles uniquement sur une seule et unique plateforme. Un jeu first party, il résulte de l'effort du constructeur pour faire du contenu pour sa console, mais aussi vendre le jeu lui-même, car il faut bien le rentabiliser. Microsoft l'a compris en premier et sort tous ses jeux dès le premier jour à la fois sur Xbox et PC, mais aussi directement dans le Game Pass. Sony est un peu plus frileux à cette idée, mais maintenant, elles sortent leurs jeux sur PC. Cette année, par exemple, le PC a reçu God of War, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Marvel's Spider-Man Remastered, Sackboy Big Adventure et Uncharted Legacy of Thieves Collection. Et vous verrez que si les coûts de production d'un jeu continuent à augmenter, Nintendo finira par sortir également ses jeux sur PC. Bref, tout ça pour dire que ne pas compter Horizon Forbidden West pour la PS5, parce qu'on le trouve sur PS4, c'est un peu bête. La meilleure expérience qu'on puisse avoir avec ce jeu, c'est bien sur PS5, et le jour où il aura une version PC, ça ne changera pas grand chose, parce que le PC qui fera tourner Horizon Forbidden West dans les mêmes conditions qu'une PlayStation 5, il ne coûtera pas 500€ lui. Je ne vais pas dire que je regrette de ne pas avoir de PS5, entre les remasters de jeux que je n'ai pas particulièrement aimé, et les suites de jeux qui ne m'ont pas marqué, je suis loin d'être envieux. Et puis concernant les multiplateformes, pour moi ça se passe sur PC. D'ailleurs nous y revenons encore, mais Sony s'est plaint en août que le rachat d'Activision Blizzard allait leur porter préjudice, en particulier concernant Call of Duty. Microsoft a répondu en rappelant que Sony était capable de payer pour que les jeux ne sortent pas dans le Game Pass. C'est pas vraiment un scandale en soi, si Sony fait la promo de Resident Evil Village pour le vendre comme un argument de la PS5, c'est clair qu'ils ne veulent pas le voir le jour de sa sortie chez un concurrent qui le propose dans un abonnement à 10€ par mois. Mais ça va plus loin que ça. C'est à dire qu'ils investissent de l'argent pour rendre leur concurrent moins bien, et non pas pour eux se rendre meilleur et plus attrayant. Ils payent pour que des jeux ne sortent pas sur Xbox. Récemment nous avons eu le cas de Final Fantasy VII Remake, mais aussi Final Fantasy XVI et même Silent Hill 2. C'est tout l'inverse de ce que fait Nintendo. Nintendo dans son domaine n'est pas vraiment concurrencé directement ni par Sony ni par Microsoft. Pourtant, ils essayent de s'élever. Ils essayent de faire toujours mieux. Sony, eux, ils adoptent une stratégie à la Epic Games. Ils ne payent pas pour vous proposer un meilleur service que leur concurrent direct. Non, ils payent pour que leur concurrent direct soit moins intéressant. D'un point de vue purement consommateur, ça nous dessert. Y'a pas une volonté de faire mieux pour nous attirer. Y'a juste une volonté de rendre le concurrent direct moins bien, et donc moins attrayant. Là, c'est une recherche de profit brut, sans même faire semblant d'être intéressé par les envies du consommateur. C'est vraiment laid, même pour une entreprise. Et surtout que Sony en terme d'abonnement, ils font 0 effort. Et oui, on y arrive. Le PlayStation Plus a changé de formule cette année. Vous pouvez payer 9€ par mois ou 60€ par an pour avoir les bénéfices du PlayStation Plus que nous connaissons déjà. Mais maintenant, il y a deux nouveaux paliers. Le PlayStation Plus Extra pour 14€ par mois ou 100€ à l'année propose en plus un catalogue de jeux plutôt sympa avec des jeux PS4 et PS5. Mais les jeux ne sont pas disponibles dès leur sortie et en particulier les jeux PlayStation Studios. Notez que ce palier est déjà plus cher que le Xbox Game Pass. Et enfin, il y a le PlayStation Plus Premium, 17€ par mois et 120€ à l'année. Pour ce prix énorme, vous avez droit à du streaming, à des démos spécifiques pour vous et surtout le catalogue des classiques. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quelques jeux PS1 et PSP mal émulés, avec parfois des trophées ajoutés. C'est des jeux PS2 dégueulasses qui proviennent directement de ceux en vente sur le store PS4 avec une émulation médiocre. Et vous ne serez pas surpris de savoir que depuis le lancement, Sony n'a ajouté aucun jeu PS2 à son offre. Et le pompon, c'est les jeux PS3 qui proviennent directement du PlayStation Now, le service de streaming. Les jeux PS3 ne sont pas émulés, ils sont streamés, avec une qualité indigne. L'excuse de Sony, c'est que c'est difficile d'émuler la PS3. On rappellera que des amateurs le font sur PC et le font même très bien. Concernant les jeux PS1 et PS2, ils sont disponibles à la vente individuellement. Par contre pour la PSP, c'est mort, il faut s'abonner et pour la PS3 aussi bien entendu. J'avais lu quelque part que si vous avez acheté un jeu PS1 sur PS3, PSP ou PS Vita, il était également disponible sur PS5, mais je n'ai pas réussi à confirmer cette info. Si quelqu'un peut nous dire ce qu'il en est dans les commentaires, ça serait gentil. Sony a complètement négligé son catalogue de jeux rétro, même si ce n'est pas surprenant, c'est terriblement triste. D'ailleurs en parlant de jeux rétro, saviez-vous qu'une rumeur a fait surface cette année ? Une rumeur disant qu'il développe un remaster de Horizon Zero Dawn. Il est sorti en 2017, c'est absurde. La PS5 a augmenté de prix, c'est du jamais vu. Sony a profité de la demande autour de sa console pour la passer à 550€. Evidemment cette augmentation n'a pas eu lieu aux Etats-Unis où la console est sérieusement concurrencée par la Xbox Series X. Evidemment Sony a essayé de justifier ça, en parlant des pénuries et des coûts plus élevés des composants. Alors que justement, les coûts de production de la PS5 ont baissé sur les dernières révisions de la console. Bref, Sony ne fait pas d'effort, ils s'investissent beaucoup pour ne pas avoir à en faire. Sans compter les trucs dégueulasses à côté, avez-vous entendu parler de PlayStation Stars ? C'est un nouveau programme de fidélité, je vais vous lire la description sur le site officiel. Les abonnés PlayStation Plus qui rejoignent également le programme PlayStation Stars remporteront des points pour chaque achat éligible réalisé sur le PlayStation Store. Les points peuvent ensuite être échangés contre des crédits pour le porte-monnaie PSN à mettre de côté ou à utiliser pour votre prochain achat sur le PS Store ou contre des objets à collectionner exclusifs pour votre vitrine virtuelle sur l'application PlayStation App. Et bien plus encore, les éléments disponibles peuvent varier. C'est sympa dit comme ça, il y a 4 niveaux, chacun a ses avantages. Le niveau 4 qui est le niveau maximum a comme avantage, routage prioritaire des chats. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez la priorité quand vous contactez le support de PlayStation. Si vous payez beaucoup, vous avez un meilleur service client en gros. Sony a poursuivi les rachats cette année. En début d'année, par exemple, il y a eu l'annonce du rachat de Bungie qui s'est clôturé quelques mois plus tard. Normalement, rien ne va changer pour eux. Et donc, on continue à faire des jeux de service multiplateforme. Haven, le nouveau studio de Jade Raymond, a été ajouté par PlayStation. Jade Raymond est connu pour être la productrice des premiers Assassin's Creed. Grosso modo, un producteur est chargé de la supervision du développement d'un jeu vidéo. Son rôle est bien moins important que le directeur. Et pourtant, pour ça, le nom de Jade Raymond est devenu assez populaire. Je ne comprends pas trop l'hype autour de cette personne, mais bon, pourquoi pas ? Sony a acheté Savage Game Studios, un développeur de jeux mobiles. Et enfin, pour finir sur une note positive, le PlayStation VR 2 sort en février 2023. D'un point de vue technologique, c'est pas dégueulasse. Ça a l'air plutôt haut de gamme, mais le prix va avec. Et les jeux sont nombreux. Il y a Horizon Call of the Mountain, Fireball Ultra, Resident Evil Village, No Man's Sky, c'est prometteur. Le seul souci, c'est que ce casque n'est pas rétro-compatible avec les jeux du premier PS vert. Remarque, ça sera l'occasion pour Sony de justifier des remasters de ces jeux verts. 2023 pourrait bien être une année magnifique pour les fans de Survival Aurore. En particulier les plus nostalgiques qui vont avoir droit à une refonte graphique du premier Dead Space, de System Shock et même de Project Zero 4 qui sort pour la première fois en Europe traduit en français. J'en reviens toujours pas, il sort chez nous. Enfin, je vais faire une quatrième vidéo sur ce jeu pour l'occasion. 2023 se fera aussi avec un vrai remake de Resident Evil 4. Tout ce que nous avons vu de ce jeu a l'air prometteur. Et je ne pense pas qu'on aura une mauvaise surprise vu la qualité constante des derniers Resident Evil. Il pourrait même y avoir Silent Hill 2 et Alone in the Dark. Mais pour l'instant, ils ne sont pas confirmés pour 2023. C'est incroyable de revoir Konami. Ça fait des années qu'il y avait des rumeurs pour des nouveaux Silent Hill. Et avant leur annonce, on savait qu'il y aurait une nouvelle version de Silent Hill 2 par Blooper Team. Silent Hill Townfall par Anapurna Interactive et NoCode, on le savait aussi. Mais je n'ai pas voulu y croire jusqu'à voir tout ça de mes propres yeux. D'ailleurs, il y a eu aussi l'annonce de Suikoden 1 et 2 HD Remaster. 7 ans après avoir annulé Silent Hill et avoir déclaré qu'il se retirait du marché des consoles de salon. Konami est finalement de retour. Pourtant, leur stratégie de tout miser sur Yo-Gi-Yo et les jeux smartphones en général s'est montré plutôt payante. Mais ils sont là, prêts à faire des nouveaux jeux. Ou du moins à les superviser chez d'autres développeurs aux quatre coins du monde. Il faudra attendre quelques sorties avant de déterminer si c'est une bonne chose ou pas. Je suis resté dans le déni jusqu'au live sur les Silent Hill. Maintenant, j'ai envie de voir de quoi Konami est capable après toutes ces années. Ils ont annoncé Silent Hill F aussi, qui est spirituellement Silent Hill 5. Le développeur choisi fait un peu peur vu leur catalogue, mais on va croiser les doigts. D'ailleurs, j'y pense, mais tous ces survival horror sortent sur PC bien sûr. Alors, on va parler du PC. Concernant le marché du PC, les choses deviennent enfin belles. La crypto-monnaie s'est cassé la gueule et par conséquent, tous ceux qui avaient acheté des cartes graphiques pour miner de l'Ethereum se sont retrouvés avec des dizaines de cartes graphiques invendables car moins performantes après des mois d'usage intensif. Les prix des cartes graphiques neuves ont chuté jusqu'à atteindre des prix décents. Maintenant, il est possible d'avoir une configuration toute neuve avec une RTX 3070 pour moins de 1500€. Nvidia nous a bien fait rigoler avec ces nouvelles RTX 4000 qui sont hors de prix et donc ne se vendent pas. L'alimentation des RTX 4090 utilise une connectique non adaptée à la puissance de la carte et donc ce connecteur brûle. On a vu plein de cartes à plus de 2000€ cramées. Sinon, en dehors de ça, Intel s'est lancé dans le marché des cartes graphiques avec des modèles plutôt performants mais avec des prix qui avoisinent ceux de la concurrence. Ils ont également sorti de nouveaux processeurs, la 13ème génération de Intel Core dont certains modèles sont très performants en jeu. AMD a sorti une nouvelle génération de processeurs aussi, les Ryzen 7000 et cette génération est performante en jeu mais aussi en multitâche. Donc c'est plus intéressant pour les personnes comme moi qui font de la vidéo par exemple. Par contre, ils chauffent beaucoup. Et AMD a aussi sorti une nouvelle génération de cartes graphiques qui coûtent deux fois moins cher que les cartes Nvidia pour le même taux de performance. Ça reste des cartes graphiques chères, bien loin des 400 ou 500€ que nous avons connu autrefois mais ça tire quand même les prix vers le bas. Cette année, nous avons aussi eu plein d'autres nouveautés sur le hardware comme la DDR5 pour le grand public. Mais bon, je vais pas trop vous prendre la tête avec tout ça, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Je vais vous parler aussi de la presse jeux vidéo. Gameblog a été en liquidation judiciaire. J'ai pas trop suivi mais le site existe toujours, je sais pas trop pourquoi. Jeu vidéo.fr qui avait déjà été abandonné une première fois en 2015 a tenté de revenir mais sans succès. Ils ont fermé à nouveau. Et enfin, il y a Gamecult qui existe toujours mais n'est plus Gamecult. La quasi-intégralité de sa rédaction a quitté le navire. Ils ont voulu rappeler une dernière fois que leur modèle économique n'était pas en cause. Et ils ont raison. La cause, c'est le rachat par Reworld Media. Rachat fait auprès du groupe TF1. L'occasion de rappeler que cette image de presse indépendante qu'ils ont voulu se donner pendant des années, c'était juste une image puisqu'il faisait partie du groupe TF1. C'est pas moins important que Webedia, loin de là. Après, ils avaient sûrement une indépendance dans leur ligne éditoriale que n'ont pas les propriétés de Webedia comme jeuxvideo.com. C'est peut-être ça que la rédaction de Gamecult entendait en se qualifiant d'indépendant. C'est une page qui se tourne. Vous le savez, je ne me suis jamais reconnu dans cette ligne éditoriale exigeante, que je trouvais même faussement exigeante puisque pour moi taper sur presque tout, ce n'est pas à être exigeant. Cependant, je respecte le boulot accompli. C'était le site où les dossiers étaient le plus agréable à lire. C'était le site avec les émissions les plus intéressantes. Animé par des gens avec des connaissances impressionnantes. Et quoi qu'on puisse dire de Gamecult, c'est toujours plus noble que l'autre qui est prêt à défendre les pires vices pour s'assurer de rester dans les petits papiers des gros éditeurs et qui défonce systématiquement les AAA qu'il ne reçoit pas en avant-première. Gamecult avait des principes et sa rédaction a préféré rester fidèle à ces principes quitte à perdre son travail plutôt que de devoir renoncer. Le contraste est frappant quand je vois sur YouTube des gens que j'admire qui ont déjà un bon public mais préfère céder aux putaclics sous prétexte que c'est impossible de s'en sortir sans ça et qu'à côté je vois la rédaction de Gamecult capable de tout abandonner par simple principe moral. Une page se tourne mais ceux qui ont travaillé chez Gamecult peuvent être fiers du travail accompli. Il y a encore tellement de choses à dire sur 2022. Par exemple, vous souvenez-vous de cette rumeur débile comme quoi Amazon avait racheté EA et puis finalement rien ne s'est passé. On avait bien rigolé. La famille Guillemot a laissé Tencent prendre des parts de Ubisoft à condition qu'ils n'en prennent pas assez pour en avoir le contrôle. Les frères Guillemot veulent garder Ubisoft indépendant. Embrasseur groupe, l'ex Nordic Games puis THQ Nordic a racheté auprès de Square Enix, Crystal Dynamics et Eidos Montréal avec les licences qui allaient avec. Ça comprend Tomb Raider, Deus Ex, Thiefs, Legacy of Kain et plein d'autres moins connus. Sous Square Enix, ces studios faisaient des jeux de plus en plus moyens. Square Enix n'arrêtait pas de dire que les ventes des jeux étaient décevantes. Et à chaque live, on se tapait de nombreuses minutes sur des jeux plats comme Marvel's Avengers. Malheureusement, dans cette histoire, il y a eu un dommage notable. Embrasseur a aussi acheté Square Enix Montréal qu'ils ont renommé Studio Onoma. C'était le développeur des jeux mobiles comme Hitman Go et Lara Croft Go. J'en parle au passé car oui, seulement 3 semaines après avoir renommé le studio, Embrasseur a décidé de le fermer. C'est 200 employés qui doivent trouver du boulot ailleurs depuis le 1er novembre. Toujours chez Embrasseur Group qui possède énormément de studios. Saviez-vous que Core Media, que j'ai souvent prononcé Coach Media, s'est renommé Play-On cette année ? Cette entreprise gère entre autres la sortie des jeux Sega et Atlus chez nous. C'est une boite que j'aime bien du coup. Encore chez Embrasseur, Volition, le développeur de Saints Row, va être fusionné avec Gearbox, le développeur des Borderlands. Les ventes du reboot de Saints Row sont décevantes. Le jeu n'est pas terrible. Avant ça, il y a eu Agents of Mayhem qui était bien naze. Et je vous en ai parlé, même un remaster de Saints Row 3, c'était difficile pour ce studio qui n'arrivait même pas à optimiser ça correctement. C'est triste de les voir disparaître comme ça, mais en réalité, ça fait un moment qu'ils ont disparu. Un autre sujet pas particulièrement drôle mais prévisible, c'est l'annonce de la fin de Stadia. Stadia ferme le 18 janvier 2023. La seule surprise dans cette histoire, c'est que Google a remboursé les achats de jeux et même des accessoires comme les manettes. Ça aurait pu ne pas être le cas. Il faut rappeler que légalement, ils en avaient le droit. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ça. C'était très prévisible. Le modèle économique était trop mauvais et donc personne ne jouait sur Stadia. Ce n'était pas rentable. NetEase, une entreprise chinoise, a acheté Quantic Dream. Ils avaient déjà acheté Gras Super Manufacture l'année dernière. Ça commence à faire un bel éventail de studios. Après voilà, c'était surtout ça cette année. Embrasseur groupe qui rachète un peu tout et n'importe quoi. Idem pour Tencent. Si vous regardez un résumé de l'année 2022 sur Wikipédia, la moitié des trucs importants c'est ça, des rachats. Qu'est-ce qu'on veut d'une industrie avec quelques entreprises qui contrôlent tout et après en profitent pour imposer leur vision des choses ? Moi, je ne pense pas. Déjà que l'uniformisation des AAA a tendance à me saouler, je ne tiens pas à avoir une industrie contrôlée par une dizaine de grosses entreprises. Certains diront que 2022 en terme de jeu, c'était pas terrible. C'est faux. 2022, c'est Elden Ring, Immortality, Stray, Tunic, Cult of the Lamb, Neon White, Return to Monkey Island, Tiny Tina's Wonderland, A Plectail Requiem, Lego Star Wars, la saga Skywalker, et puis tous les jeux que j'ai cités avant. Mais vous avez le droit de ne pas être intéressé par tout ça. Moi, par exemple, pour Elden Ring, j'ai passé mon tour. Alors, quand rien qui ne m'intéresse ne sort, je fais des jeux que je n'avais pas eu le temps de faire jusqu'à maintenant. C'est le cas des 6 premiers Final Fantasy, de chez Megami Tensei III et Outer Wilds. J'ai une liste de jeux que j'ai envie de faire qui est longue comme un bras. Dedans, on trouve des jeux qui me font de l'œil depuis des années, comme We Happy Few. Un jeu qui se termine en une simple vingtaine d'heures. J'ai aussi pas mal de petits jeux qui se terminent en moins de 5 heures, comme Gris, Horror Story, Doctails Remaster et Inside. Devant tout ça, ce n'est pas logique de privilégier des jeux beaucoup plus longs, comme les Final Fantasy ou Shin Megami Tensei III. C'est débile, mais parfois je culpabilise presque de prioriser des jeux plus longs. Ce n'est pas le choix le plus évident, ni celui qui paraît le plus logique. Mais je pense que c'est celui qui me convient le mieux. J'ai pas le temps de tout faire, je dois faire des choix. Ces choix sont souvent guidés par la provenance des jeux. J'ai une préférence pour les jeux japonais et en particulier ceux de Nintendo. Quand on aime quelque chose, c'est normal d'avoir des préférences. C'est quand on est désintéressé qu'on n'a pas de préférence. J'ai pas honte de le dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'agacait en 2013, quand les influenceurs ne voulaient pas clairement dire s'ils préféraient la Xbox One ou la PS4. Faut marre que les deux consoles se ressemblaient tellement qu'ils étaient peut-être vraiment incapables de répondre à cette question. Pour gagner du temps de jeu, j'essaye de ne pas céder à mes pulsions qui m'indiquent de passer encore des centaines d'heures sur Rainbow Six Siege et Overwatch. Paf, cette année, c'est encore perdu. On réessayera l'année prochaine. Mais en tout cas, je vous le dis, profitez des années comme celle-ci où il n'y a pas un ou des jeux intéressants qui sortent tous les mois. C'est pas souvent le cas. Moi, j'avais plus vu ça depuis 2016. C'était il y a 6 ans. Bien sûr, ça dépend des goûts et des couleurs de chacun et chacune. Certains se sont peut-être fait chier en 2017. Moi, ça me fait de la peine pour vous si c'est le cas. Mais c'est pas grave. On décide pas vraiment ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Vous l'avez compris, les jeux vidéo, pour moi, c'est plus qu'un simple passe-temps. C'est une vraie passion. Sinon, je serais pas là sur YouTube pour vous parler de jeux vidéo. Il y a énormément de jeux qui me font de l'oeil. Et j'adore les années comme 2022 avec peu de sorties qui m'intéressent. Ça me permet de prendre le temps de faire des jeux que je ne peux pas faire d'habitude. Et ça, c'est trop bien. 2022, c'est fini. 2023 aura plein de jeux intéressants. Mais cette année, je ne vais pas perdre du temps à tout vous citer comme les années précédentes. Après, il y a des reports et au final, je prends du temps pour rien. On prendra le temps d'en parler l'année prochaine. Quand ça sera concret, c'est mieux. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 1